Salut à toi, aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux t'inspirer des autres artistes pour varier tes propres compositions. Cette vidéo te sera utile si tu manques d'inspiration, si tu as du mal à être créatif. Et pour y arriver, nous allons voir comment repérer les caractéristiques parfois cachées d'une musique pour ensuite les reproduire selon tes propres envies. Allez c'est parti ! Mais avant de t'expliquer comment j'ai fait pour proposer cet extrait, je vais te parler de Shiloh Dynasty. Alors c'est une chanteuse et guitariste qui a posté environ une trentaine de vidéos, 15 secondes chacune, à partir de 2014, donc fin 2014 jusqu'à 2015. Et alors d'aujourd'hui personne ne sait ce qu'elle lui vient. Pourquoi elle se cache ? Pourquoi elle a sorti que quelques vidéos, sachant qu'il y a des artistes professionnels qui semblent savoir à défaut de ne pas pouvoir collaborer avec elle. J'ai choisi non seulement parce que sa musique me plaît beaucoup et que sa voix est très entraînante, mais aussi pour ce subtil mélange qu'elle arrive à faire entre simplicité et émotion dans ses compositions. Après avoir écouté un peu les musiques de son répertoire, j'ai choisi trois titres. Imagination, Father forgive me et He'll keep you safe. A ce moment là, je vais me fixer quelques objectifs de composition. Numéro 1, le plus important, c'est de trouver un enchaînement d'accords qui sonne comme ses propres enchaînements d'accords à elle. Et ensuite, enregistrer tout ça avec une guitare acoustique pour se rapprocher du style de cette chanteuse. Et ensuite, rajouter une batterie, une basse et des effets pour rester un peu dans le style Lofi. Alors, j'ai appris les accords de ces trois morceaux là que j'ai choisis. Et d'ailleurs, je vais te montrer comment ça sonne et comment les rejouer sur la guitare. Ça sera la partie tuto de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Alors, quelque chose que je n'avais pas prévu, c'est que je suis vraiment fan des accords qu'elle joue. Il y en a douze différents et je ne peux pas tout garder par rapport au style que j'aimerais faire. L'idéal serait de pouvoir mélanger tous les accords et d'en garder que quatre par exemple. Je vais essayer tel quel en mélangeant les accords un peu au hasard pour voir ce que ça donne. On va reprendre par exemple le premier accord de Imagination. Le deuxième et le troisième accord de Father Forgive Me. Et le premier accord qu'on entend sur Il Keep You Safe. Bon d'accord, on voulait mélanger les accords, mais comment être sûr que ça sonne entre eux en fait ? En réalité, pour que ça fonctionne, il faudra mettre les trois musiques à la même échelle. On appelle ça en musique la transposition. C'est un changement qu'on va appliquer sur toutes les notes d'une mélodie, d'un accord ou d'une musique. Et qui va la rendre soit plus aiguë ou soit plus grave. Au niveau de nos accords, si on transpose tout ça en Do majeur, on aura donc les accords suivants sur chacune des musiques. Je vais réessayer les accords qui sonnaient pas vraiment tout à l'heure ensemble. Juste pour voir maintenant ce que ça donne quand ils sont tous à la même tonalité. C'est à dire en Do majeur. C'est beaucoup mieux. Mais à ma grande surprise, c'est peut-être un hasard, mais je me rends compte que les trois chansons que j'ai choisies utilisent à peu près les mêmes accords. Ce qui change, c'est juste la tonalité qu'on a remise à la même échelle tout à l'heure, et aussi l'ordre des accords. Une fois simplifié, c'est à dire en enlevant les enregistrements et en gardant bien entendu les septièmes des accords, on aura une suite d'accords qui donnerait ça. Do majeur 7, La mineur 7, Si mineur 7 et Mi mineur 7. Enfin, j'ai mes accords inspirés de la musique de Chiyo Dynastie. Et à partir de là, ça va aller beaucoup plus vite. Je vais choisir une tonalité totalement arbitraire qui est Ré majeur pour mon extrait. Toujours en utilisant cette base-là des quatre accords que j'ai extraits tout à l'heure de la musique de Chiyo Dynastie. Après quelques essais sur les différents types d'enchaînements entre ces quatre accords, j'ai quelque chose qui me plaît et je suis tombé sur ça. Maintenant, on passe à la phase d'enregistrement. Je vais enregistrer en premier lieu la guitare avec un son acoustique. Faire une création de pistes drum and bass, donc la batterie et la basse, pour rester dans le style Lofi. Quelques arrangements concernant la structure du morceau et des effets aussi que je vais rajouter pour aller encore plus dans le style Lofi. Et je te fais réécouter un petit peu tout ça. Alors j'aimerais te parler de la quête de l'inspiration. En fait, tous les compositeurs sont à un moment donné confrontés à cette quête de l'inspiration. Il existe de nombreuses façons d'y parvenir. Certains trouvent l'inspiration en chantant, en lisant, en faisant du sport, en se baladant, en faisant de la méditation, en achant plusieurs guitares, plein de pédales, plein d'amplis, en jouant avec d'autres musiciens, en faisant de la musique assistée par ordinateur, en utilisant des pédales loupes, d'autres en improvisant ou en composant avec un scénario par exemple. En réalité, tout dépend de ta personnalité. Mais la méthode qui fonctionnera toujours et pour tous les compositeurs du monde, c'est l'analyse musicale. Alors voici une simplification de la définition de l'analyse musicale. C'est tout simplement ce moment où tu débutes, où tu es en train de rechercher des accords, des mélodies simples à travailler, où tu expérimentes des choses. Tu testes des guitares différentes, etc., des styles, des rythmiques. Donc globalement, tu es en train d'apprendre la musique et à découvrir ton instrument. En fait, tu le fais déjà parce que quand tu souhaites apprendre une musique qui te plaît, tu vas aller chercher à droite, à gauche, sur Internet par exemple, les partitions, les tablatures, les grilles d'accords, les rythmiques. Et donc cette phase de recherche va t'amener sur récolter le maximum d'informations sur une musique, sur un artiste, sur un album. Mais en quoi apprendre la musique des autres va nous aider à être plus créatifs dans nos propres compositions ? C'est là qu'intervient le niveau 2 de l'analyse musicale, c'est-à-dire une phase d'accumulation maintenant, d'expérience et aussi de choix artistiques, en ce qui se fait couramment en musique. Alors pour illustrer ça, faisons un test ensemble. J'ai composé une musique dernièrement avec 130 accords et un tempo à 4 bpm. Est-ce que ces informations te paraissent vraies ou fausses ? La frontière entre l'analyse musicale niveau 1 et niveau 2 se trouve précisément ici. Quand tu apprends la musique, tu as besoin d'une phase de recherche pour pouvoir simplement rejouer des musiques que tu aimes bien et en même temps progresser sur ton instrument. Mais pour composer, il te faut en plus maîtriser toutes les règles et tous les codes qu'il peut y avoir dans l'écriture musicale en règle générale. Une musique qui contient 4 accords sur un tempo à 130 bpm serait beaucoup plus proche de la réalité musicale que le contraire, comme dans le test que je viens de te faire. On a aussi une notion de secret de composition à ce moment-là. Le travail d'analyse que j'ai fait pour m'inspirer de la musique de Shiloh Dynasty s'assimile au secret de composition. Secret car l'objectif premier, c'est de s'inspirer des autres, mais sans les copier. Ce qui aura pour conséquence des résultats parfois très éloignés de l'original. D'ailleurs, ce que j'ai découvert sur la suite d'accords de Shiloh Dynasty, je vais probablement le réutiliser ailleurs dans mes compositions futures, sans forcément le dire et le mettre en avant. C'est ce genre de détail qui ne se remarquera peut-être jamais par ceux qui écoutent ta musique, mais qui auront eu le mérite de pouvoir t'aider à la composer. Par contre, dans le cadre d'un remix ou d'une reprise, l'objectif premier, et que le résultat nous permet de reconnaître la musique d'origine. Ce sont deux méthodes totalement différentes, à la fois complémentaires et à la fois opposées. Alors une fois que tu maîtrises plutôt bien ton instrument, percussion, voix, guitare, contrôleur, midi, logiciel, et que tu as fait également un travail sur l'écoute attentive et répétée de ce qui te plaît musicalement, alors la question n'est pas de refaire tout ce qui existe en musique, tout ce que tu as découvert, mais la question est bien de faire un choix dans tout ça, et donc un choix que j'appellerais artistique. Ce choix t'aidera à trouver plus facilement ton propre style en étudiant celui des autres, et finalement t'approprier cette partie de la musique que tu aimes et qui te fait vibrer. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager, à t'abonner, et je te dis à bientôt. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501